Il est où l'animal ? Et salut à tous bande de chasseurs, c'est Ribosome et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Red Dead Adam Chain 2 Et aujourd'hui on va aller chasser deux animaux, à savoir le pécari et le condor Donc j'espère que ça va vous aider, en tout cas on en a besoin pour crafter des trucs dans Red Dead Adam Chain 2 Et moi maintenant je vais vous laisser parce qu'on va aller buter du condor et du pécari pour des gants super stylés Hashtag FashionRedDead Et tout petit interlude avant de commencer la vidéo qui va faire condor d'abord, ensuite premier spot à pécari et enfin deuxième spot à pécari Des porcs Je voulais vous dire un grand merci à tous pour vos retours sur la vidéo du tatou, tatou carapace Et sur la vidéo du monstre de Gila Ce que j'ai fait c'est que j'ai dormi jusqu'au matin, je pense vraiment que c'est une des vidéos que vous attendiez Et vraiment je suis content d'avoir fait en live avec vous toute l'histoire de Red Dead pour pouvoir découvrir cette nouvelle zone qui est New Austin et Blackwater Donc du coup voilà, écoutez je vous remercie tous, vous avez déchiré dans les commentaires Et vraiment merci à tous et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires ce que vous voulez voir comme prochain animaux à buter dans Red Dead Redemption 2 Et voilà mesdames, messieurs du coup, on est de retour sur Red Dead Redemption 2 Et je vais vous montrer de suite où on se trouve pour chasser le condor qui est juste au dessus de mon chapeau là Hop, on peut le voir sur ce rocher qui trône C'est fantastique Alors du coup, sur la carte, on est où ? Alors, je dézoom, je dézoom, je dézoom On a Armadillo qui est juste ici Je rappelle que Armadillo en anglais veut dire tatou en français Ah, il a l'air obèse Donc la carte classique, machin, Blackwater Et juste ici Donc là, vous pouvez passer par ici Ou vous pouvez passer par là, par l'endroit où on avait fait la mission en live Sur ce rocher, en fait, vous allez voir, à chaque fois il y a un condor Donc s'il n'y est pas, ce que vous pouvez faire c'est dormir au loin Et ensuite revenir à cette zone là pour aller buter le condor Donc vous allez voir, je vais essayer de me rapprocher et de l'étudier aux jumelles Donc je prends mes jumelles, tac, et là, on va voir Hop, voilà Oiseau, inconnu Donc je ne peux pas l'étudier, je suis encore trop loin Je vais m'avancer un petit peu Il ne faudrait pas lui faire peur Voilà Donc là, étudier Condor de Californie Donc en général, quand on les étudie de suite après, ils se barrent Du coup, ce que je fais, c'est que je m'en fous, en fait, du nombre de plumes que je vais avoir Voilà Je le bute Il s'est explosé contre un rocher Est-ce que ça en est un autre, ça ? On va regarder après Tac Voilà Donc je vous ferai un petit montage pour aller chercher celui-là, ça sera beaucoup plus rapide Et là, du coup, si je le chope Vous voyez qu'il est assez gros Donc je peux le plumer directement Oui, il est énorme Je crois que le Condor des Andes Vous me direz dans les commentaires Fait 3,20 m d'envergure Je me souviens de ça parce qu'on avait visité un superbe château quand j'étais petit Où il y avait des rapaces Donc du coup Maintenez pour voir Donc là, je l'ai étudié, tué et plumé Du coup, vous voyez J'en ai tué un Et il est à 100% dans ma progression Donc si vous voulez l'avoir à 100% C'est comme pour les haras que j'avais fait pour Guarma Vous faites ça Vous les étudiez aux jumelles Vous les butez Et vous les plumez Et ils seront à 100% Et en bas à gauche de votre écran Vous pouvez voir du coup que Les plumes de Condor permettent de fabriquer des accessoires pour chapeau Donc là, vous en avez un Qui était sur un panneau Il faudrait que je vois où c'est Peut-être qu'il y est dans cette zone-là Donc du coup Ce qu'on va faire de suite C'est le petit montage pour voir ce que c'est là-bas Et ensuite, on attaquera les pécaries Donc du coup Voilà Cette espèce de buse était en train de bouffer cet oiseau Je vais regarder ce que c'est de suite Donc j'ai une buse J'ai deux buses Voilà Bon ben vous voyez En fait dans cette zone Il y a un taquet d'oiseau Vous pouvez vous en servir ça Du coup pour le craft Je vais prendre les plumes Et on va passer au pécari Du coup pour le pécari Ça va être encore assez simple Le seul truc qu'il va falloir que vous respectiez C'est de dormir jusqu'à minuit Donc je vais vous montrer Où on se trouve sur la carte Pour en choper en 3 étoiles Là vous voyez en fait Je suis juste à côté du rocher Où je viens de tuer le condor Donc c'est pas très compliqué En fait c'est que Si vous montez votre camp Que ce soit là Autour de ce rocher En fait il va se mettre automatiquement ici Donc du coup C'est parfait C'est ce que je cherchais Je dézoome un peu Mais en fait on est au même endroit Donc Pas d'inquiétude Vous allez trouver des pécaries Comme moi facilement On a dormi jusqu'à minuit Ce que je vais faire C'est que Je vais vous montrer Donc le chemin que je vais emprunter Pour aller buter du pécari Ce que je vais faire C'est que je vais essayer De me rendre en fait Par ici là Sur la corniche Vous comprendrez quand j'y serai Et du coup Je vais vous faire Un petit accéléré Pour voir du coup S'il y a du pécari Pas très loin de la zone Voilà Donc là Vous voyez Ils sont là Les petits pécari Alors En fait la zone de recherche C'est à peu près Malheureusement Tout ça Voilà Tout ça Donc du coup Ben ça sera à vous De vous balader Surtout la nuit Parce que du coup Quand vous faites l'œil de l'inx Vous pouvez voir Les gros trucs Qui apparaissent Donc du coup On va juste vérifier Si c'est ça Parce que moi Voilà Pécari à collier Je lance ça Mais je ne suis pas sûr En fait que ce soit ça Là vous avez Un 3 étoiles Est-ce qu'il y en a d'autres Un 1 étoile Donc on va se concentrer Sur celui-ci On n'y voit pas grand chose Mais on va l'avoir Au sniper Attention Parce que j'ai débloqué Un superbe nouveau snipe Qui s'appelle Le fusil Carcano Et du coup C'est celui-ci Attention Ah Oui Il est décédé On va aller voir ça C'est bien Un Pécari Est-ce qu'il est resté 3 étoiles ? Oui Donc c'est parfait Me voilà En possession D'une peau De Pécari 3 étoiles Et on va passer Tout de suite Au deuxième spot De farm Un Pécari 3 étoiles Donc du coup J'attends juste La fin du dépeçage Voilà Pécari A collier Je vais maintenir Juste option A savoir start Donc voilà Vous voyez J'en ai pisté Zéro Justement sur le prochain On va le pister Comme ça Il sera à 100% Et voilà Du coup Ce que j'ai fait Parce que j'en pouvais plus De cette flotte là Et de cet orage de merde Ce que j'ai fait C'est que j'ai redormi Jusqu'à minuit Au nouveau point de spawn De Pécari Vous allez reconnaître la zone En fait on est au même endroit Que pour le tatou Donc les tatou Vous vous souvenez Ils étaient ici Et monstres de gila Ils étaient à peu près Là où je me trouve actuellement Ou sinon à peu près par là Je vous invite à aller voir les vidéos Si jamais vous voulez plus de détails Et du coup pour les Pécari Ce qu'on va faire C'est qu'on va se rendre là Donc ce qui est important C'est de monter votre camp Ici Ou sinon plus bas Ici Et de venir en fait A cet endroit Au niveau des tatou Et vous allez voir Donc là je me suis équipé De mon fusil Carcano Archi rare Super utile Et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé Mais en fait Pour pouvoir fabriquer Les gants en Pécari Il va vous falloir Terminer le chapitre 6 Sinon vous n'aurez toujours pas accès A la zone de New Austin Donc voilà Je le dis quand même au cas où Donc moi ce qui me manque juste C'est de le pister Ce qui est important là C'est juste de vous montrer Un point de spawn De toute façon maintenant Vous avez l'habitude Quand vous ne voyez pas du 3 étoiles Ce que vous faites C'est que vous retournez à votre camp Et vous dormez Et ensuite vous revenez sur la zone Et en général Il y a du coup du 3 étoiles qui arrive Donc là je l'ai pisté Donc normalement Dans mon encyclopédie Il sera à 100% J'irai vérifier après Et voilà Donc on est juste en dessous Du R de Springs Et je vais Enflinguer un quand même Je vais regarder Parce que là du coup Il y en a un Combien il y en a Est-ce qu'il y en a d'autres Là il y a un petit truc à côté Est-ce que c'est Je ne sais pas Mais je vais le buter Mais La chasse commence J'autoré Pécari Alors j'ai que du 1 étoile Non C'est bon Niveau 8 Et là du coup Je vais le dépecer Et on va voir ça Je vais regarder si dans mon encyclopédie J'ai du coup Le Pécari A 100% Voilà Donc on est page 5 On voit bien qu'il est à 100% Donc ça c'est top Et je voulais juste vous montrer Que au niveau De mon nombre total d'animaux Je suis bien Maintenant A 147 sur 178 Du coup Ça c'est top Et je vais bientôt atteindre Du coup Le 100% Des animaux De l'encyclopédie Et voilà Bah écoutez Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Si c'est le cas N'hésitez pas non plus A vous abonner à la chaîne En tout cas Je vous remercie tous D'avoir regardé cette vidéo Et moi je vous dis A bientôt Parce qu'on a encore du game A poutrer Ciao Abonne-toi